Enfin tu vois on parle d'arrière et je me suis dit bon, mon moyen avec une couleur bien pétante, bien machin Mais le seul problème c'est que la coupe de la perruque elle est nulle à chier Non franchement cette perruque je vais l'ajouter Si j'arrive pas à trouver un moyen pour... Non c'est vraiment mal coupé, c'est vraiment n'importe quoi Je vais vraiment l'ajouter Mais je voulais absolument l'apporter au moins dans une vidéo tu vois Je me suis dit j'ai pas pris de l'énergie et tout pour l'ajouter direct et qu'elle ait servi dans aucune vidéo C'était surtout ça en fait Salut salut Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une mine complètement n'importe quoi Un look complètement what the fuck, la coupe faites pas attention C'est juste pour être en accord avec la vidéo Parce qu'on parlait de cheveux rouges, on a compris le délire c'est pas grave C'est un truc de malade Mais c'est horrible cette coupe Je tiens à préciser que c'est une coiffeuse qui a coupé ma perruque Comme ça J'ai essayé de faire un truc pour que ça donne quelque chose mais Je vous cache pas que c'est très difficile Donc c'est un look complètement osé Donc aujourd'hui Comme t'as pu le voir dans le titre Eh franchement la coupe là c'est un truc de malade C'est n'importe quoi Vraiment j'ai vraiment un look complètement décalé avec cette perruque C'est n'importe quoi Bref Donc tu l'auras compris Comme le titre l'indique aujourd'hui On va parler de la petite sirene C'est vraiment ce qui fait parler beaucoup en ce moment Ça fait vraiment parler beaucoup Moi je fais pas ça pour le buzz forcément Je m'en fiche du buzz Tu sais bien tu connais Tu me suis depuis un moment Tu sais très bien que j'en ai rien à foutre du buzz D'ailleurs la moitié des personnes que je connais Ça veut même pas que j'ai une chaîne YouTube C'est pour te dire Que moi j'en ai rien à foutre du buzz Donc bref Donc là en fait Il y a une grosse polémique Qui tourne autour de la petite sirene Parce qu'apparemment Disney a décidé de faire le remake Et que cette fois-ci La personne qui va interpréter le rôle d'Ariel C'est une Renoir Donc ça fait polémique Donc moi je vais pas te mentir Je suis carrément mitigée Concernant cette polémique Parce que je me dis Est-ce que En fait je me demande Est-ce qu'ils vont reprendre tous les Disney Et les refaire A chaque fois comme ça Comme ça comme ça Parce que là On l'a vu il y a pas très longtemps Ils ont repris Aladdin Et le rôle principal C'était Will Smith qui l'a eu Donc Ça avait fait une petite polémique Mais elle a été de très courte durée La polémique autour de Will Smith Les gens se sont vite calmés Ils ont pas fait de bruit plus longtemps Je sais pas comment En fait comme Will Smith C'est quand même quelqu'un qui est Tu vois c'est quand même un grand acteur Etc Donc Je sais pas comment ils ont fait Mais ils ont réussi à faire taire Les gens quoi Je vais vous dire La polémique elle a pas duré très très longtemps Mais là C'est une petite nouvelle dans l'industrie Elle est arrivée il y a pas très longtemps Elle est arrivée il y a pas très longtemps Dans l'industrie de la musique Ça fait pas encore 10 ans qu'elle est là Moi je l'ai connue sur Youtube Je crois que c'est ma soeur qui me l'avait montré Parce qu'à l'époque Ma soeur a regardé des vidéos de chansons Enfin elle regardait beaucoup de vidéos de musique Sur Youtube Et elle m'avait montré Elle m'a dit Ouais regarde Ces petites elles chantent trop bien Et tout Non non Je me rappelle et tout Deux petites soeurs Tu vois Deux soeurs Deux petites soeurs Deux soeurs Donc il y a Chloé c'est l'aînée Et Hailey Je crois que c'est Hailey Hailey On va dire comme Hailey Berry Donc Hailey c'est la plus petite Et Chloé c'est la plus C'est l'aînée Et donc les deux Elles étaient en duo Et tout Elles faisaient des covers Mais franchement Elles chantent trop bien Donc trop des belles voix Etc Je tenais à proposer A la plus petite soeur De faire Comment ça s'appelle Ariel De jouer Ariel en fait Dans le remake Donc cette année Nous avons Parce qu'il faut quand même Que je vous remette Dans le vif du sujet Ce sont les protégés de Beyoncé On a Beyoncé Qui interprétera Nala Adulte Donc la voix off De Nala Ça sera Beyoncé Dans le remake Du Roi Lion Donc Là c'est un carton plein Pour Pour Beyoncé Parce que c'est elle Qui produit les petites Donc non seulement Elle prête sa voix A Nala Et on a Sa petite protégée Qui Qui aurait Qui interpréterait Normalement Ariel Donc Là on a du On a du Beyoncé partout Non seulement On l'aurait retrouvé A ce niveau là Je dis pourquoi On l'aurait retrouvé Parce que Pour le moment Rien n'est encore Vraiment sûr Parce que Si la petite Vu toute la pression Qui est sur son dos Elle décide De plus faire Enfin D'annuler De décider Qu'elle fait pas Finalement Ce sera Du boucan pour rien Parce qu'au final Il foule tellement De bruit Avec cette histoire là Qu'il se pourrait Peut-être Que la petite Elle décide De refuser Le rôle Vu comment C'est parti Vu toute la polémique Que ça engendre Etc Ça peut Arriver Jusqu'à ce point Alors Moi Mon avis Sur le sujet Je trouve Que ça va Un petit peu Trop loin Au niveau Des hashtags Les gens Sont trop acharnés Les gens Ils devraient Se calmer Donc ça les dérange Pas Que Beyoncé Elle reprenne Le rôle Enfin Qu'elle prête Sa voix A Nala Parce que Nala C'est un lion Et il n'y a aucun Souci là dessus Et par contre Que la petite Hailey Elle reprenne Le rôle De la petite Sirène Là ça Pousse un problème Vous pouvez faire Les animaux C'est pas un souci Mais dès qu'il s'agit D'un En plus C'est même pas Un être humain Ariel Donc je comprends Même pas Pourquoi faire Autant de bouquins En fait Ariel C'est un personnage Mythologique Ça n'existe Même pas Les sirènes Donc je ne comprends pas Pourquoi faire Autant de bruit Autant de polémique Autant de trucs Franchement On dira toujours Que Ils disent Que ouais Ouais Vous voulez On est problématique On est toujours En train de faire Des histoires Etc Excusez moi Personne s'est plaint Qu'il n'y ait pas De princesse dessinée Pendant combien d'années Ça a duré Ça a duré Ça a duré On n'a jamais rien dit En fait On s'en fout Tu vois Là maintenant Ils décident De faire le remake De Ariel Ils ont décidé De prendre une Renoie Parce que Je ne sais pas Ils se sont dit Bon allez On va changer Un petit peu La donne On va prêter On va changer Pour voir un peu Ce que ça peut donner Et ça crée une polémique Donc je ne sais pas Si c'est fait exprès Si Disney avait prévu Tout ça Et si c'est fait exprès Ou autre Bon Mais en tout cas Si tel était le cas D'utiliser L'image Si c'était le but De Disney D'utiliser L'image De la petite Ali Pour pouvoir Faire autant De boucan Ils ont réussi Leur pari Parce que Franchement Les gens Ils sont que sur ça En train de parler 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 En fait C'est donc tranquille C'est que un rôle Dans les années 90 Ils ont repris Cendrillon C'est Brandy Qui faisait Cendrillon Ça n'a pas fait Autant de polémique Donc pour vous dire A quel point Les gens Ils s'acharnent trop En fait C'est bon C'est que un rôle En fait Donc là Elle a un gros poids Sur les épaules Elle devra Vraiment s'accrocher La petite Pour pouvoir Devoir s'accrocher En fait Parce que là C'est trop de pression Pour elle Elle a que 19 ans Je crois Et avoir une telle pression Sur elle Juste pour un rôle Que vous la proposer C'est trop quoi Je veux dire Tranquille Calmez vous les gens Il y a même eu Des hashtags Et tout Not my Ariel Les gens Sont déter Les gens Sont trop fous Quoi je vais vous dire C'est du grand délire Donc Moi Pourquoi je disais Je disais que Mon avis était mitigé Dans le sens où Je ne trouve pas ça Trop utile De refaire L'adaptation De Ariel Avec une jeune fille noire En fait Je pense que Ils auraient dû laisser Ariel comme elle était Comme ça Voilà quoi Laisser Ariel Comme elle était Et puis Qu'on ne casse pas Les pieds En vrai Et concrètement En vrai Je me dis Que Ça ne sert à rien En fait De reprendre De reprendre Le dessin animé En mettant Une renouie En fait Voilà quoi Franchement Reprenez Reprenez une personne De De Caucasienne Pour faire Le film Parce que De base Elle était Caucasienne La Ariel Donc Laissez-la Comme elle était Et puis Comme ça On n'en parle plus Parce que Vu la polémique Que ça crée Franchement Est-ce que ça En vaut la peine Est-ce que ça En valait la peine Je ne suis pas sûre Donc Ils ont essayé De faire des histoires Avec Avec Will Smith En génie Bon Il était bleu Donc Oui Il était en bleu Donc ça collait Ils n'ont pas Ils n'avaient rien à dire En fait Concernant Oui Parce que Le génie Il était bleu Donc Qu'est-ce que tu veux dire Il n'a pas de couleur Je veux dire Il n'a pas de couleur Qui est bien définie Et en plus Il est bleu le mec Le génie Parce que tu ne vas pas pouvoir En fait Il n'y avait pas de quoi Faire Une controverse Là-dessus Parce que Le génie Peut être interprété Par n'importe qui En vrai Parce qu'il suffit juste De peindre la personne En bleu Et c'est bon Mais là En l'occurrence La Arielle Dans le dessin animé Elle est blanche De couleur de peau Donc C'est pour ça Que ça a fait autant de bruit Et Autant de controverses Et les gens sont outrés Pour certains Oui Pourquoi vous Pourquoi vous ne reprenez pas Une petite Pourquoi vous ne mettez pas Ariana Grande Par exemple En petite sirène Elle aurait été parfaite Avec sa cheveille rose Etc En plus Comme elle s'est déjà joué La comédie Là Ariana Grande Il y a des gens Qui voulaient que ce soit Elle Qui soit La petite sirène Parce que Voilà Comme elle s'est jouée Et en plus Elle a déjà les cheveux rouges Ce serait Nickel Ariana Grande Donc voilà Là il y a des gens Qui sont complètement Ils sont complètement Pas contents De ce choix De Disney Ils ne sont pas du tout contents Donc ça fait beaucoup de bruit Beaucoup de scandale Par contre Moi il y a un truc Qui me fait un peu rigoler Ça ne dérange personne Que Sébastien par exemple Il y a un accent bien prononcé Parce que moi J'ai regardé Ariel Alors c'était Ça faisait partie De mes Dessins animés préférés Ça ne dérangeait personne Qu'il ait un accent Très prononcé Créole Comment il s'appelle Sébastien En plus c'est un accent Qui est super mal fait C'est pas ça Je tiens à préciser Mais par contre Ça dérange tout le monde Que Ali Elle ait Elle ait le rôle proposé Pour faire Pour faire Ariel Les gens Ils sont dans Dans un délire Mais ils laissent tomber Quoi Il n'y a jamais rien Qui leur plaît Il n'y a jamais rien Qui va C'est toujours Il y a toujours des histoires Pour un oui Ou un non En fait On ne sera Jamais tranquille Il y aura toujours Un truc à redire Il y aura toujours A contester Sur les choix Qui sont faits Etc Pourquoi ne pas La laisser tout simplement Faire son petit rôle Tranquillement Et après Vous ferez vos critiques Au niveau de son jeu De De Actrice Moi je pense que C'est la seule chose Qu'il faudra critiquer En vrai Parce que L'adaptation En vrai On s'en fiche Que ce soit une noire Une 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 asiatique Une indienne Ou autre Qui reprenne le rôle En vrai Ce n'est pas un problème En soi Ça ne dérange personne Que Ça ne dérange personne Que Beyoncé Soit Refasse la voix De Nala Ça ne dérange personne Que Ça soit une voix Antiaise Entre guillemets Qui fasse Enfin une voix de noire Qui fasse la voix du crabe Mais en contrepartie Ça dérange Que ça soit Une petite renoie Qui fasse Qui interprète Ariel Et il y a des polémiques Qui n'ont pas lieu d'être Des fois J'étais mitigée Dans le sens Où je me disais Que ça ne servait A rien De De refaire le Disney En mettant une petite renoie Mais Je pense Qu'il faudrait Tout simplement S'accorder Sur le fait De faire Plus de Disney Avec des personnages noirs Comme ça Il n'y aura pas Ce problème De remake Parce que s'il y avait D'autres princesses Disney noires A présenter Je ne pense pas Que Ils auraient eu Besoin De faire des remakes Comme ils le font Là Je m'explique Là Ça fait Toute une polémique Du fait Que ce soit Hailey Qui reprenne Le rôle De Ariel De Ariel Voilà Donc ils se disent Ouais Ça ne colle pas au personnage Elle a des loges Elle est noire Etc Ça n'a rien à voir Avec Avec Comment ça s'appelle Avec le personnage De base Qui est Ariel Mais En fait Je ne comprends pas Pourquoi les gens S'attendent pas Tout simplement Que le film sorte De voir ce que ça donne Et ensuite Donner leur avis Tout de suite Ils sont déjà En train De faire une polémique Là dessus Notre Marielle Faire des hashtags Et tout La petite La pression de ouf Qu'ils mettent sur ses épaules Parce que Là En voyant tout ça Le film Je ne sais pas Si le film Il a déjà commencé S'il a tourné Mais c'est une pression De ouf Qu'elle a sur ses épaules En fait Là Le fait que Le film Il reçoit Ce genre de critique C'est lourd quand même Apporté Pour une fille De son âge Je trouve Franchement Franchement J'espère qu'elle est bien entourée Parce que Franchement Avoir ce poids Sur ses épaules Quand tu commences Quand tu débites Une carrière Je crois que c'est son premier rôle En plus Mais il faut avoir du courage Il faut être bien accroché Je vais vous dire Parce que les gens Ils n'y vont pas de main morte Avec elle Ils sont vraiment Très Très durs Très Voilà quoi Ils sont très rentres dedans En fait Sur ce sujet Voilà quoi Moi J'attends de voir le film Il va aller le voir Bien entendu Et pour vous dire Pourquoi j'ai été mitigé Parce que Je suis en train de vous dire Que Je ne pense pas Qu'ils auraient dû sortir Le film En faisant le remède Avec une fille noire Je pense que Il est plus important De faire directement Des Disney Avec des princesses Ou des princes noires Comme ça Ça ira plus vite Comme ça Chacun aura Son rôle Et interprétera Son rôle Les remakes A chaque fois Chaque fois C'est bon Je comprends D'un côté Le Je peux comprendre En fait Le fait que Les gens En fait Vu qu'on dit Qu'on n'est pas assez représenté Etc Ils se sont peut être Dites Bon allez On va On va leur donner Ce qu'ils veulent On va leur On va faire Une petite fille Enfin une fille noire Refaire le rôle D'arrière Pour eux Ils se sont dit De toute façon Ça va booster Les gens Quoi qu'il soit Parce que Ça va intriguer Ça va faire parler Mais Pour moi Donc du coup Ça couche Ça pourquoi Donc du coup J'étais Moi même Je suis obligée de pousser Les cheveux pour mettre Moiner Du coup J'étais Assez perplexe Au niveau Du rôle De Spiderman Qui soit Interprété Par Un personnage Qui est noir En fait Il n'était pas vraiment noir Il était D'origine latine Je crois Il s'appelait Pedro Un truc comme ça Enfin vous voyez Dans le Spiderman Qu'ils ont fait En dessin animé Et bien il y a eu Il y a eu aussi Pareil C'était encore Des histoires Des polémiques Tout le temps des polémiques Tout le temps Il y a des polémiques Quand un rôle Doit être repris Et tout Après Pourquoi j'étais Bitigée aussi Dans le sens Où je me dis La policière La détective Je ne sais pas quoi Même d'ailleurs C'est Beyoncé Qui jouait le rôle De Foxy Si ça avait été Interprété Par une blanche Surtout Foxy Elle est censée Avoir un afro Etc Comment les noirs Ils auraient réagi Donc Voilà pourquoi Je suis bitigée En fait Dans le sens où En vrai Si un rôle Est déjà prédéfini Pour une personne En particulier Est-ce qu'on doit Avoir notre Mot A rajouter Moi La seule chose Qui me dérange Dans cette histoire C'est Tout Toute la négativité Qu'il y a autour Donc On a le droit D'être près d'accord Mais Que ça reste Dans le respect quoi Créer des hashtags Not ma Ariel It's not my Ariel Ou un truc comme ça Restez tranquille En fait Calmez-vous C'est pas non plus Un truc de ouf Je veux dire Les gens Ils vont Ils en font des pièces Avec si peu Des trucs qui n'ont pas lieu D'être du tout Faire beaucoup de bruit Beaucoup de Beaucoup de scandales Beaucoup de bruit Beaucoup de Voilà quoi Et moi Je me suis dit Je vais faire une petite vidéo Là dessus Parce que Je voulais quand même Donner mon avis Sur le sujet Vu que Vous savez déjà Quand on parle de Romain Moi je suis là Je veux pas passer sur Sur le sujet C'est sûr et certain Vous avez dû Évidemment voir Ma dernière récente vidéo Sur Chris Brown Moi je mets mon grain Je parle J'ai des choses à dire Je l'ai dit Mais là pour le coup Mon avis Il est plutôt mitigé Pour le coup Parce que Que ce soit à la base Elle s'est possédée Blanche Elle était représentée Par une sirène Qui était blanche Donc Je peux comprendre Je peux comprendre Sur le fond Et sur la forme Non Parce que Voilà La forme Ils sont trop agressifs Trop machin Calmez vous en fait Peut-être même que la fille Elle va refuser Elle va finir par refuser Le rôle en fait Parce que vu L'ampleur que ça a pris Quand Idriss Elba On lui a proposé De faire James Bond Je m'appelle James James Bond Vu toutes les histoires Que ça a fait Quand Il devait reprendre Le rôle de James Bond Les gens Ils n'étaient pas d'accord Ça a fait du bruit Et tout Le gars il a refusé le rôle Il s'est dit Non moi je ne me mélange pas Dans ça Il s'est dit De toute façon Depuis des années Des années C'est toujours des blancs Qui ont ce rôle Donc je ne me mélange pas Il ne s'est pas mélangé Il s'est Il a refusé le rôle Il a refusé le rôle Et je peux vous dire Que je pense que Il aurait fait Carton plein Il aurait Il aurait vraiment Il aurait eu Vraiment 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 Je pense S'il l'avait fait Il avait accepté le rôle Je pense qu'il aurait eu grave De la visibilité Au niveau de ce film Et pas parce que Tout le monde aurait été voir Ce que ça donne James Bond Noir Ça aurait été le premier Et tout le monde aurait été voir Ce que ça donne en fait Même les gens qui critiquent Ils auraient été regardés Ça c'est sûr et certain Mais il a refusé Il s'est dit Non je ne m'en parte pas Dans ce genre de choses Il a graveusement refusé Donc on n'aura pas Une James Bond Noir Mais là La petite Hailey Elle a Elle a accepté le rôle Et tout Et là C'est le boucan C'est le boucan Quand tout le monde crie Tout le monde est en colère Tout le monde est enragé En fait C'est bon Faites calme Calmez vous les gens C'est qu'un rôle C'est une sirène C'est un mythe en fait C'est pas un vrai personnage Je veux dire Si tu reprends le rôle De quelqu'un Qui existe Et tu donnes pas La bonne couleur Au personnage Je comprendrais Mais là C'est un mythe C'est un Disney C'est une adaptation D'un Disney en fait Est-ce que ça a lieu De faire autant De faire autant De haine De faire apparaître Autant de haine Autant de racisme Autant de méchanceté Je ne pense pas Je ne pense pas Que ce soit nécessaire Ce n'est qu'une adaptation En fait Donc attendez Que le film sorte Regardez ce que ça donne Et ensuite Vous le donneriez A vos critiques De toute façon Voilà Mais ça se trouve Le film il sera super bien Tout le monde va kiffer Mais en attendant Tout le monde l'a déjà L'a déjà Comment dirais-je L'a déjà Critiqué Elle a même pas encore fait le film Les gens ils ont déjà commencé A faire leur grosse critique A la descendre Le film il n'est même pas encore sorti Rien Vous êtes déjà en train La descendre la tour Vous êtes déjà en train De faire du boucan En fait Sur le truc Franchement C'est incroyable Je ne sais pas Ce que ça va donner Par la suite Mais là Si elle refuse le rôle Je ne serai même pas surprise En fait Je ne serai pas surprise Pour un sou Donc Voilà J'ai fini de me préparer N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Vous de cette polémique Concernant Oh mais je ne l'ai pas du tout En fait Je n'aime pas du tout Le rendu Je n'ai pas de mettre ça Donc je vais mettre du gloss Par dessus Pour que ça rende Parce que je n'aime pas du tout Comment ça rend En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous pensez De cette polémique Qui ne fait que Enfler de jour en jour Parce que de jour en jour La polémique Elle enfle Moi ce que vous pensez De cette polémique Concernant La petite sereine Arrène Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Les gars Comme d'habitude Comme d'habitude Bon je vais quand même Vous montrer mon make-up Avec ma coupe Complètement pourrie Mais je voulais absolument La placer quelque part Et là franchement Ça tombait bien C'était le parfait moment Pour placer cette coupe Parce que Vu que la couleur Elle est super quoi Pour Là franchement La petite sereine Sans moderne Franchement Là je me vois trop dans le rôle Je ne te cache pas Là moi Mon fil de rôle Je le prends direct On mon fil de rôle Je le prends direct Sans faire d'histoire Oui direct Ah j'aurais dû mettre J'aurais dû filmer La vidéo Avec cet angle là En fait J'ai mis l'attente En dessous C'est n'importe quoi Je te dis Il n'y a rien qui va Dans cette vidéo Ouais j'aurais dû Positionner la caméra Par là Là vas-y positionner Ma caméra Par là Bon je te montre Mon look Ah ouais C'est bien pétant Et tout Voilà le look final Les gars La coupe C'est n'importe quoi J'ai essayé d'arranger Comme j'ai plus J'ai mis de la mousse J'ai mis plein de trucs Pour Alors en plus Ce qui m'énerve C'est que La couleur Elle est super pétante Tu vois Ça fait un truc de ouf La couleur Elle est vraiment bien Mais le seul problème Qui se pose Le seul problème Qui se pose Avec cette couleur Cette coupe Cette coiffure C'est comme je te l'ai dit La coupe Elle est pas bonne du tout La coupe Elle est zéro Elle pue Carrément la merde La coupe Mais sinon J'aime trop la couleur La couleur Elle pète de ouf J'ai essayé De mettre des épargnes Pour cacher Les petits picots Et tout Machin Mais Voilà quoi Bon Ben voilà les gars Look final Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Et jusque là Portez vous bien Bye